Madame Cazelino. Oui, merci, M. le Président. Par rapport à l'amendement que vous nous avez déposé, deux questions continuent à se poser à nous. C'est, d'une part, dans quelles conditions sont noués les partenariats avec les associations de parents d'élèves. Est-ce qu'il y a une rétribution, quelque part, qui est prévue, et dans ce cas, est-ce que vous pouvez le préciser dans cet amendement ? Et, d'autre part, c'est la question aussi du cahier des charges pour le marché, parce qu'effectivement, c'est la question de l'alotissement géographique qui est évoquée, mais, plus précisément, est-ce qu'on peut apporter des éléments dans l'amendement ? Parce que, selon la rédaction du cahier des charges, vous aurez les résultats, ou vous n'aurez pas ceux que vous souhaitez. Alors, un, Mme Cazelino, oui, bien sûr. L'objectif, et c'est l'engagement qu'on a pris avec les associations de parents d'élèves, c'est qu'évidemment, ça donnera une valorisation financière, parce que, pour eux, ça va représenter une implication. Donc, ça, c'est prévu, et c'est ce qu'on a acté avec les associations de parents d'élèves. On n'a pas de problème dessus. On peut parfaitement le préciser dans l'amendement où je propose que soit rajoutée cette implication, donnera lieu à une valorisation financière de la part de la région. Aucun problème. Deux, sur la taille des marchés, ce que je propose, c'est qu'on s'appuie sur l'amendement qui sera déposé par le PCF Front de Gauche pour qu'on puisse le rectifier à ce moment-là, et que ça nous permette d'avoir, ainsi, un point d'appui sur la taille pertinente. Après, il faut qu'on se laisse une marge de manœuvre. Je vais vous donner un exemple. Aviem, Thierry, qui est un excellent libraire, il nous dit, écoutez, moi, je suis partant pour le faire, mais vous ne me noyez pas dans un ensemble qui est sur toute l'ISER. Et on fait ça à deux, et on vous couvre le territoire de Vienne. Ça va, c'est parfait, ça nous va très bien. Et donc l'objectif, c'est qu'on va travailler avec toutes les librairies et essayer de définir avec eux les tailles de marchés pertinents qui permettent de le couvrir.